Musique Musique Alléluia, Alléluia Je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité Je vous remercie de parler avec vous sur ce sujet Je peux dire cela en deux temps Parce que quand nous disons J'ai venu Vous me posez la question de savoir s'il est déjà venu, oui ou non Je dirais oui et non Je m'explique Fréban parle que Quand nous parlons de la venue de Jésus Christ Il y a des étapes Donc Et il dit d'abord aussi que c'est d'abord La venue de Christ, de Jésus Christ C'est une révélation Nous savons que Jésus est ici Jésus est venu Dans ce que nous appelons La manifestation De fils de l'homme C'est une promesse Que Dieu a donnée Qui avant sa seconde Seconde venue Dieu devrait d'abord venir dans la chair Humaine Ça c'est la première étape Cette manifestation De Dieu Dans un homme Ceci est accompli Et celui qui a accompli cette partie D'écriture C'est Malachie 4 C'est le prophète William Marion Branagh Donc Jésus est venu Comme Dieu l'a dit Qu'il devait d'abord se manifester Dans la chair humaine Comme il l'a fait A l'époque de Lot Il fallait que Dieu vienne lui-même Dans une chair humaine Il a pris une chair humaine Il se présentait devant Abraham Qui représente l'Église Il se présentait devant Abraham Et il a donné la promesse De la venue du physique Du fils qui était Isaac Donc Ça je dis que Jésus est venu Mais non Parce que la deuxième partie Que nous attendons C'est la présence physique L'avenue physique Ça Je ne crois pas encore Que Jésus est venu physiquement Mais il viendra Parce que les écritures Le disent Qu'il viendra aussi physiquement Donc Merci beaucoup Pasteur Vous avez parlé de la venue Comme étant la manifestation Du fils de l'homme Mais j'aimerais La première étape La première étape Mais j'aimerais que vous puissiez Identifier cela Selon le plan de la rédemption Parce que si nous allons Selon le plan de la rédemption Nous avons trois venues Selon le frère Abraham Il y a la première venue Qui vient pour mourir La deuxième venue Qui Il vient Comme étant intercesseur Il est l'agneau Et la troisième venue Il vient comme juge Mais dans la manifestation Que vous identifiez aussi Comme venue Est-elle la quantième Parmi ces trois ? Bon Et pour Pour bien expliquer ceci Quand nous revenons Dans les messages La divinité Expliquée Frère Abraham parle De trois venues Il dit Il y a la première venue Où Jésus Dieu Jésus devrait venir Pour mourir Et verser le sang Pour son peuple N'est-ce pas ? Ceci est accompli Et il y a la seconde venue Où il vient Pour prendre Celui pour qui il est mort C'est ça qui est lié A l'enlèvement Et il y aura la troisième venue Pour régner Dans le millénium Mais il dit Entre la première venue Et la seconde venue Jésus devrait Dieu d'abord Devrait se manifester Dans la chair humaine Pour donner la foi Pour donner la foi Comme il l'a fait Avec Abraham A l'épouse Pour accepter Sa seconde venue Quand il viendrait Physiquement Donc Quand nous étalons cela Dans le plan De la rédemption Nous voyons Que ceci a compris Exactement ce que La Bible dit Parce que Il vient pour mourir Il vient pour recevoir Et il vient pour réunir Voilà Pasteur Pour aller Dans le concept Du physique Quand vous dites Qu'il viendra Physiquement Nous voulons Que vous expliquiez Que ce que vous entendez Par le physique Quel est le physique De Jésus Christ Qui doit revenir Comment il sera Bon J'ai prêché Dans mon église Il y a trois semaines Je parlais Juste moi C'est ça Sur L'avenir Physique De Jésus Christ Selon ce que Frère Bonam J'ai même mis Une citation Ici Je vais plus lire Comme ça On est Calme Parce que Je ne saurais pas Peut-être Vous les rappeler Dans Par cœur Il dit ceci Dans Jéhovah Jéré Il dit ici Jéhovah Jéré du 2 avril 64 Il dit Si seulement Sa présence Pouvait descendre ici Mais Mais nous Montrer Qu'il est ici Maintenant Son corps Corporel Ne peut pas le faire Maintenant Je vais Je fais voir Au travers du corps Il se fait voir Au travers du corps De l'épouse Lorsque cela Arrivera Son corps Physique Il n'y a plus Du temps C'est à la fin Mais son esprit Est dans l'église Maintenant C'est à dire Qu'est-ce qu'il dit De quel corps Nous parlons Parce que Quand nous disons Que Jésus a dit Avant de partir Que je m'avais Vous préparé une place Et que je reviendrai Vous prendre N'est-ce pas Il est parti Dans un corps Et il revient Dans ce corps là Et il dit Aujourd'hui Tel que nous sommes là Jésus est ici Il est en toi Il est en moi Il est en nous Mais non Mais Quand Son corps physique Va apparaître C'est la fin C'est pour le départ C'est dire À la fin Il y a encore une autre citation Voilà Dans La voix du signe Il nous a vivifié Et lorsque Il nous a vivifié Souvenez-vous Qu'est-ce qu'il a fait C'est la présence Du Saint-Esprit Jésus-Christ Parmi nous Se montrant lui-même Montrant Qu'il est vivant Pas un corps corporel Lorsque cela Se produira Maintenant Jésus est en train De se présenter Ou de se manifester Au travers des hommes Au travers de l'église Mais lorsque Son corps physique Se produira Ses corps corporels Venant du ciel Alors Il n'y a plus De temps Donc Il n'y a plus de temps Voyez-vous Il dit Donc il fait la différence Entre la présence Donc le Saint-Esprit Dans l'église Et du corps corporel Du corps visible De Jésus Qui va se rendre visible Lors de sa venue Et là il dit Il n'y aura Plus du temps Pasteur Matou Le corps Le corps physique De Jésus-Christ Est-ce que Celui-là Qui a été peint Par exemple Par Hoffman Ou bien notre corps Parce que Frère Branham Dit que S'il voyait quelqu'un Avec Des cicatrices Des blés Des choses comme ça Il ne croirait pas Que c'est celui-là Jésus-Christ Donc il faut comprendre Justement C'est quel corps physique Dont vous parlez Alors Quand Frère Branham Parle de ce corps Il dit ceci J'ai même cette citation Aujourd'hui Si Jésus Se pointait ici Se manifestait Dans le corps Comme celui Que nous l'avons vu Qui est Hoffman A peint A 33 ans Aujourd'hui Même si Il me montrait Des cicatrices Je ne le croirais pas C'est un faux Pourquoi ? Parce que dans Cette seconde venue Jésus ne met pas Le pied sur terre Aujourd'hui Jésus est en train De se manifester Au travers de son église De son corps Qui est l'épouse Si Jésus Se pointait C'est même Pendant que nous parlons là Dans un corps Corporel Je ne le croirais pas Mais Ce corps là Viendra Justement A l'enlèvement Lorsque Comme je vous ai cité Cette première citation Que cet corps visible N'est que Quand nous partons Dans l'enlèvement Nous le rencontrons Dans son corps Glorifié N'est-ce pas Parce que nous-mêmes Nous serons changés Parce qu'il ne vient pas Ici Sur cette terre Dans ses corps Donc voilà Cette citation D'Ombra Parle Aujourd'hui Jésus Même si on me dit Qu'il est là Avec des plaies Avec de tout Avec toutes ces choses Là J'aime le parler Pastor Mathur J'aimerais juste Continuer Avec ce que le Praté Vous avez dit Quand nous parlons En termes de commission Nous savons que Le frère Branham S'est identifié Lui-même Comme étant Un comme Jean-Baptiste Et il a dit Que Jean-Baptiste Avait présenté Le Seigneur Jésus-Christ Et lui aussi Il ne devait pas partir Parce qu'il devait aussi L'accomplir Cette commission De présenter Le Seigneur Jésus-Christ Nous a-t-il présenté Au Seigneur Jésus-Christ Ou bien Nous a-t-il présenté Le Seigneur Jésus-Christ Bon Il faut d'abord Aussi comprendre Qu'est-ce que c'est Que le message a dit L'ange Quand il est descendu A la rivière La voix L'ange avait dit quoi Il a dit Ton message N'est-ce pas Ton message Je t'envoie Comme précurseur De la seconde venue Ton message Présentera Christ N'est-ce pas Mais quand tu as dit Si Branham Nous a présenté Si Branham Nous a présenté Christ Christ C'est la parole de Dieu Christ C'est la parole Manifestée Christ C'est la parole Et Branham Nous a présenté La parole Depuis 63 Nous croyons que Ce que Dieu Avait promis Il l'a fait Il a présenté Cette parole A l'église Donc il a fait Son travail Donc Moi je le vois De cette façon Tel que Branham Le même l'a dit Qu'il a fait Ce travail La parole C'est Christ Selon vous C'est une présentation De la parole J'aimerais Partir en termes J'aimerais mentionner Matthieu 24 Parce que Jésus-Christ nous a donné Les quarts de temps Que quand vous voyez Le figuier bourgeonner La génération Qui verra cela Ne passera pas Et que tout ceci S'accomplisse Y compris le retour De Jésus-Christ Nous avions vu Que la génération Qui a vu le figuier Qui est Israël bourgeonner Cette génération Est passée Cette promesse Est-elle accomplie Ou bien oui ou non Oui Je vais dire Ceci bien aimé Je pense Que Il ne faut pas Qu'on puisse Peut-être confonder Beaucoup de choses Dans ce que Nous voyons Ou ce que Le prophète A dit N'est-ce pas Si nous disons Que cette parole Est accomplie Oui ou non Est-ce que Répète un peu La question J'aimerais Parler de Matthieu 24 Dans Matthieu 24 Le frère Maname A dit Que Jésus-Christ Il avait donné La promesse Disant que Quand vous voyez Le figuier bourgeonner Cette génération Là Ne passera pas Quand Christ Ne revienne Oui Mais J'ai compris Mais Christ Je viens de vous le dire Christ C'est quoi Christ C'est qui Maname Nous a présenté Christ La parole Qui a été Présentée Il nous a Pointé La parole De Dieu Il nous a Pointé Christ Christ C'est la parole Cette écriture Là On ne peut pas La confondre Parce que Comme je l'ai dit Moi j'ai fait La différence Entre la manifestation De Christ La parole Au travers De l'église Au travers De la chair humaine Et de la venue Physique Qui est liée A l'enlèvement Donc Il y a des choses Différentes Quant à la parole Quant à Christ Mais la parole A été présentée Aujourd'hui Tout ce qui était Comment on peut dire Tout ce qui était caché Tout ce qui était Et que Dieu avait promis Que cela serait révélé Par Malachie 4 Cela est accompli Mais moi C'est l'on sait Que Branham Dit Que nous attendons encore Sans venu physique Donc Nous avons des citations Qui prouvent Que cela C'est ce que lui Il dit Pas nous Mais Branham Qui le dit Oui pasteur Comment vous combinez Cette citation Avec les autres Que vous avez Quand Branham Dit par exemple Que Jean-Baptiste Est allé Au désert 30 ans Pour connaître Le visage De Jésus Christ Parce qu'il aurait présenté Plus de 400 personnes S'il n'avait pas été Au désert Il dit Pour la même raison Il est allé au désert D'Arizona Pour connaître Qui est Christ Comme moi Et son visage Alors Comment vous expliquer Que ce ne soit pas lui Qui présente Alors que c'est lui Qui est allé connaître Qui est Christ Pour nous le présenter Qui allait connaître Frère Branham Pour connaître Qui était Christ Mais nous avons une promesse La promesse disait Que Tamal Qui t'interviendrait N'est-ce pas Lui Il était déjà Un prophète Ou un envoyé De Dieu Pour reconnaître Qui était Christ Jean-Baptiste Était envoyé Pour reconnaître Christ Bon Il est allé Dans le désert Pour prier Pour ceci Mais c'est quelque chose Qui devrait s'accomplir Avec Jean-Baptiste Et aujourd'hui Dans notre âge Cette chose-là Ne pouvait être Compliquée Par Branham Parce que c'est la promesse Que Dieu avait donné Ça ne pouvait pas Être autrement C'est ça Pastor Matho J'aimerais Parlant de la venue du Seigneur Nous n'allons pas oublier Un grand événement Qui s'était passé Par la descente de la nuit J'aimerais un peu Vous poser Pour vous Comment vous identifiez La descente de la nuit En 1963 Qu'est-ce que ça représente Pour vous Mais je crois que J'ai déjà J'ai à plusieurs fois Parler de cela Que la descente de la nuit Oui C'est ça la parole Promise N'est-ce pas C'est l'ouverture De la parole de Dieu C'est là que Dieu nous a montré Clairement Que la parole était là C'est cela C'est Christ La venue de la nuit Pour vous Est-elle juste Un événement Ou bien Vous la considérez aussi Juste comme une venue De la parole Et non pas La venue de Christ Non La venue de la nuit C'est quoi C'est Christ C'est Christ Qui descend C'est l'apocalypse 10 N'est-ce pas Qui s'accomplit Donc c'est Christ Qui descend Mais C'est quoi la différence Avec ça C'est dire Christ C'est la parole Qui descend Et c'est tout Veni là Et le spirituel Tu vois Parce que Quand vous lisez Très bien Dans Vous allez voir Que quand Christ descend Il devait trouver Un homme Un prophète Sur la terre Auquel C'est Christ Là devait Se manifester N'est-ce pas Donc C'est spirituel Parce que S'il y avait un homme Qui était descendu Il n'allait pas entrer Dans mon homme Voyez Mais c'est Christ La parole Qui devait Entrer dans Un prophète terrestre Pour manifester Maintenant Le fils de l'homme Donc c'est Christ Qui est descendu Est-ce qu'il n'est pas Physique Donc je ne parle Je ne parle pas De ça Comme étant L'avenue physique Non Je parle Comme une venue Spirituelle Que Jésus avait promis Qu'il devait D'abord se manifester Au travers Du prophète Terrestre Qui nous a Montré Et la vie De Christ Parait au travers De cet homme Pasteur Pour ajouter Ce que frère Je viens de dire Concernant l'événement La nuée Vous dites Que c'est une venue Spirituelle Mais frère Baname Ne dit-il pas Qu'un esprit Ne peut pas D'être photographié Et comment Vous pouvez expliquer Qu'un esprit Est été photographié Par l'aide D'une caméra Mécanique En 1963 Bon Frère Baname Dis aussi Que le corps Par exemple Théophanique On peut le photographier C'est un corps Qui peut apparaître Physique Mais qu'on ne peut Peut-être pas Toucher comme ça Mais ça peut apparaître On peut toucher Ce corps Tu vois Pardon Qu'est-ce que je dis Il y a un corps Qui peut apparaître Mais qu'on ne peut pas Toucher Mais on peut Avoir un corps Parce qu'il dit Que c'est semblable A notre corps Mais la différence C'est que Ce corps-là Ce n'est pas comme Le corps de la chair Frère Baname Par exemple Il parle Quand Moïse Sur la montagne En sortant de l'Egypte Pour la terre promise Dieu s'est manifesté Il a vu Les dos De Dieu Dans un corps Mais ce corps-là N'était pas Le corps de la chair Tu vois Quand tu es auphanique Ça peut apparaître Dieu Il peut nous donner des visions On peut voir Un corps Ou des choses comme cela On peut prendre une photo Mais ce n'est pas Le corps physique Que nous disons Voilà un peu La différence Passons à Matou Dans Les venues Que le frère Baname A identifié Le frère Baname A parlé seulement Des venues Il a parlé De trois venues Bon J'aimerais Vous avez parlé De Christ Qui descend Et quand nous allons Dans 1 Thessalonicien 4 Nous voyons Que le Seigneur Le même Descend Et quand il descend Il descend avec le cri La voix Et le son De la trompette Mais maintenant Dans ce Christ Qui descend Cette venue Que vous appelez Spirituelle Est-il parmi Est-elle parmi Les trois venues Ou bien C'est une venue Aussi à part Qui vous appelez Seulement La venue spirituelle Mais je vous sens Je vous ai dit Ici dans La divinité De Jésus Christ Qu'est-ce que Qu'est-ce que Quand il nous Il nous renvoie A l'autre A l'époque de l'autre 17 et 30 N'est-ce pas Comment vous allez Identifier Cette venue là N'est-ce pas Parce qu'il parle De trois venues Principales Premières venues Comme nous l'avons dit Au départ C'est pour venir Mourir pour son église Deuxièmement Pour venir Enlever son église Troisième Pour venir Réunir avec cette église Mais il dit Entre la première Et la seconde Venue Dieu vient aussi C'est une venue N'est-ce pas C'est exactement Ce qui s'est passé A l'époque de l'autre Qu'on a vu Dieu dans une chair humaine Mais cela n'a pas exclu La venue De la promesse Du fils Qui devait venir Qui était Isaac Tu vois Dans les venues Le frère Branham A identifié les venues Avec les symboles De la Bible Et dans d'autres messages Par exemple Dans le Dieu dévoilé Il a dit que la première fois Il est venu comme un prophète C'était un aigle Il est mort Aux âges de l'église Il était l'agneau Pendant les âges de l'église Et au temps de la fin Il sera comme un juge Sous le symbole d'un lion Mais la venue Que nous décrivons Aujourd'hui Qui est dans l'Apocalypse 10 Nous voyons que C'est le lion Cette venue Est identifiée Avec le symbole Du lion Et le frère Branham Nous a dit que Dans les venues Il vient comme la vierge Et au temps de la fin Il vient comme Le lion Alors si vous avez Par exemple Si il y a une autre venue Après celle-là Après Après cette venue du lion S'il y a une autre venue Nous devons aussi l'identifier Avec un symbole de la Bible Parce que le frère Branham Nous a donné le symbole Avec le agneau lion Bon si vous avez compris C'est que Comment moi je comprends ceci J'ai dit que La venue physique Dont nous attendons C'est une étape N'est-ce pas ? C'est une étape Il y a une première étape Dont il vient Comme je vous ai expliqué Par rapport à ce qui s'est passé A l'époque de l'autre Mais cela n'exclut pas Si vous pouvez Si je peux me faire comprendre C'est pour dire que Cette étape là Comme je l'ai dit là C'est une étape Qui ne peut pas diviser Qu'il y a plusieurs Parce que Si on voit aussi Jésus se présentait plusieurs fois En dehors de ce que nous disons là N'est-ce pas ? Mais ça ce sont des Des trois types Ou les trois grandes manifestations De sa venue Cela n'exclut pas que Jésus pour Il s'est présenté A plusieurs autres occasions Tu vois ? Donc c'est C'est ce que je veux dire Pardon Oui parce que Dans le même ordre d'idée Le corps physique Que Jésus Doit avoir A sa seconde venue Que nous attendons Sera-t-il un corps Mortel Un corps céleste Un corps glorifié Ou un corps théophanique Non Je dis que Jésus est parti Avec un corps glorifié Et il revient Avec un corps glorifié C'est-à-dire C'est quoi ? C'est ce corps là Dont j'ai dit Qu'il ne pouvait pas Mettre pied sur cette terre C'est pourquoi la Bible C'est pourquoi la Bible dit Que nous aussi Nous serons changés En devenant aussi Des corps théophaniques Pour le rencontrer Dans les airs N'est-ce pas ? Donc quand il revient Il ne revient pas Dans un corps De la chair Parce qu'il est parti La Bible dit Il reviendra Tel qu'il est parti Il est parti Avec un corps théophanique Il revient Dans un corps théophanique Parce que vous dites Qu'il revient Dans un corps théophanique Et vous Enfin Excusez-moi Dans un corps glorifié Excusez-moi Et le Prévenant parlant Expliquant la photo Prise en 1963 Il dit Regardez Dans cette photo Vous voyez Christ A l'âge de 33 ans Textuellement Tel qu'il a été peint Par Hoffman N'est-ce pas alors Là le même Jésus Qui est monté Et pour ajouter Encore une sous-question L'écriture a dit Dans la Bible On a dit Aux disciples Tel que vous le voyez monter Et il est dit Qu'il était déjà Couvert de nuée Tel il reviendra Comment vous expliquez Que la nuée Soir est venue Mais que la personne Que la nuée Avait amenée Ne soit pas revenue Avec elle Non J'ai bien dit ceci Que vous m'aviez posé La question Il revient dans quel corps Et je vous dis Il est parti Comment Il est parti Dans un corps glorifié S'il est parti Avec la nuée Donc il revient Dans un corps glorifié N'est-ce pas C'est ce que j'ai dit Mais maintenant C'est quoi le problème Par exemple Parce que Moi je Ce que je comprends Je ne peux pas Omettre Ce que La Bible dit Ou le prophète Parce que notre absolu Aujourd'hui c'est le prophète Quand lui Quand lui dit Qu'il reviendra Dans un corps physique Alors moi Je ne vois pas Comment je peux dire Que Ce que nous avons vu C'est déjà C'est suffisant Non Je n'ai pas Des arguments À omettre Ça Parce que le prophète Il dit Qu'il viendra Tu vois Donc c'est C'est un peu ça Mon problème Donc j'ai du mal À omettre Ce que la Bible dit Et de prendre Ce que nous pouvons voir Peut-être Parce que moi J'ai comme absolu Le prophète Si le prophète Il dit quelque chose Alors je reste avec ça Bon Peut-être Vous savez La compréhension Des choses comme cela Qu'on peut dire La Bible La parole de Dieu D'abord Je la crois Telle que Dieu le dit Et Dieu nous révèle Et nous montre Comment nous pouvons Marcher La vie Passons maintenant Nous ne pouvons pas Parler de la veille Sans pour autant Parler De l'enlèvement Oui Et j'aimerais Attirer votre attention À une citation Que le prophète Il parle d'Enoch Et Enoch Qui fut enlevé Lui qui était Le septième À partir d'avant Et le frère Branham Dans le message De l'enlèvement Il a dit Que Enoch Était le type Du septième Âge de l'église Et du septième Messager Qui ensemble Partiront Dans l'enlèvement Sans passer Par la mort Et dans cette écriture Nous avons Pour compréhension Que le septième Messager Aussi devait Aller dans l'enlèvement Et nous voyons Que le septième Messager Ça c'est Ce que vous comprenez C'est que la plupart Des gens Comprendent À partir de cette citation Juste je vous fais Voir la citation Qui dit que Enoch était Le type Non seulement Du septième Aéglise Du septième Âge de l'église Mais il était aussi Le type Du septième Messager Qui était Parti Dans l'enlèvement Sans passer Par la mort Et nous voyons Quand même Que le frère Branham N'est plus Comment est-ce Que vous comprenez Cette écriture Ou bien Vous expliquez Et Branham Passer Il est parti Dans l'enlèvement Sans passer Par la mort C'est ce que vous voulez Non je veux dire Que selon cette écriture Le frère Branham Devait aussi être Enlevé Comme un ocle Le fut Parce qu'il n'a quitté Le type De l'église Et aussi Du septième Messager S'il était Le type Du septième Messager Le frère Branham Devait aussi Être Enlevé Ah mais ça Si c'est ainsi Donc Ça alors C'est une question Qu'on pouvait Poser À Branham Lui-même Parce que S'il n'est pas parti Comme Enoch Au moment où Lui il a dit Ça peut-être C'est ce que Nous comprenons Peut-être mal C'est qu'il avait Quelqu'il voulait dire Ou ce qu'il a dit Parce que ça C'est une question Que Branham Lui-même Devait répondre Moi je ne peux pas Répondre à cette question Là à la place De Branham Parce que moi Je n'ai pas dit ça Je vois Alors Ce que je voulais dire C'est quoi Parce que J'allais vous couper La parole Juste pour Revenir sur ça Vous entendre Enseignant la parole Quelle est votre compréhension À vous De la citation Que vient d'évoquer Fréjus Moi je crois Selon Ce que lui Branham dit Qu'il y a des gens Qui iront Dans l'enlèvement Sans passer Par la mort Ça c'est vrai Mais il y a aussi Des gens Qui passeront Par la mort Ça Je comprends Ça C'est ce que j'enseigne Dans mon église Donc Voilà C'est ce que j'ai dit Si lui Il s'est identifié À Enoch À Enoch Mais Moi je ne peux pas Répondre à la place Parce que Madame N'a pas D'autres D'expression C'est ça Tu vois Mais moi Je crois Qu'il y a Des gens Qui partiront Dans l'enlèvement Sans Passer Par la mort N'est-ce pas Parce que La bible Est-ce que Quand Jésus N'est-ce pas Au même Quand il parlera Quand il descendra Ceux qui seront vivants Et Branham dit Des saints Qui seront vivants À la fin de cet âge Seront changés C'est dit que Il y a des saints Qui seront vivants Quand Jésus vient Pour prendre l'épouse Pour l'enlèvement Mais aussi Des saints Qui sont déjà morts N'est-ce pas Qui seront aussi Ressuscités Donc moi Je crois Aux deux Il y a des gens Qui passent Dans l'enlèvement Qui passent Par l'enlèvement Sans passer Par la mort Parce que La bible dit Des vivants Seront changés Et je crois Aussi Qu'il y a Des décès Qui sont morts Qui seront Ressuscités Qui partiront Dans l'enlèvement Ok En tout cas Nous sommes Je crois Presque À la fin De notre émission Amen Je ne sais pas Si vous avez Un mot de la fin Avant de clôturer Bon Et C'est un Comme vous l'avez Dit C'est un sujet J'ai des doctrines Chaque église Chaque pasteur A sa doctrine Ça c'est Branham qui l'a dit Bon Et je pense Que chaque pasteur Dans des églises Respectives Que nous avons Il a reçu Le message De Branham Comme nous l'avons Comme tous les autres L'ont reçu Et il montre Il parle À son église Par rapport À ce que lui Il comprend De la parole De Dieu De ce que le prophète Nous a donné Mais Moi j'insiste Toujours Même dans mon église Que j'aimerais Rester Et ne dire Que Ce que Branham Lui-même a dit Et c'est le conseil Que je peux donner À mes bien-aimés Aux autres Serviteurs de Dieu Qui nous écouteront C'est De rester Avec ce que le prophète A dit N'est-ce pas Je pense Que ce n'est pas À force De montrer Que nous connaissons Un peu beaucoup Ou on doit aller Plus loin Que ce que le prophète A dit Cela fera Des gens différents Non Restons avec Ce que Branham M'a dit Le prophète A dit De notre âge Et moi J'ai Mon souhait Toujours celui-là Que Dieu vous bénisse Ok Merci beaucoup Oui merci Pasteur Mathieu Salem Pasteur d'Agapa Au tabernacle Merci d'avoir suivi Cette émission Qui a été Une collaboration Très franche Entre Vidéo tabernacle Et Gospet Cross Panette Du reste Que le Seigneur Dieu vous bénisse Au revoir Merci C'est un point Peu Si Trop Peu La Votre Père A Trouvé Bon De Vous Donner Sans Royaux Alléluia 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 Alléluia